Le célèbre éditeur Marc-Michel Rey commença sa collaboration avec la Russie dans les années 40 du 18e siècle, peu après son départ de Genève et au début de ses activités à Amsterdam. En 1749, le Collège des affaires étrangères de Russie entreprit à l'AE la publication de la traduction française des satyres du prince Antioche Kantémir, remarquable diplomate et poète russe qui était l'ami de Montesquieu et l'un des premiers maçons russes. Cette édition fut confiée à l'AE au libraire Pierre Gosse, qui à cette époque-là cherchait le soutien et la protection de l'ambassadeur russe à l'AE, le comte Alexandre Gavrilovitch Golovkin. En sollicitant le privilège et la qualité de libraire, le titre de libraire de sa majesté impériale de toutes les Russies et correspondant de l'Académie des sciences de Saint-Pétersbourg. Outre Pierre Gosse, le seul éditeur qui s'occupa en 1789 de la diffusion des satyres de Kantémir en Hollande, fut son associé Marc-Michel Rey, le futur éditeur de tous les ouvrages de Rousseau. Les deux éditeurs hollandais, Pierre Gosse et Marc-Michel Rey, étaient alors très liés aux affaires et au combat des prospères marchands et de ses amis, qui fréquentaient souvent l'ambassade russe à l'AE. Jean-Rousset de Missy, qui devint très vite un agent littéraire et politique russe en Hollande, faisait aussi partie de ce petit cercle de journalistes et scientifiques protestants. Il écrivit en 1751 à l'Académie russe. On continue à réimprimer ici le journal des savants de Paris en petit 12 chez Marc-Michel Rey, qu'il a exposé pour souscription à 80 fleurins. Marc-Michel Rey attira l'attention de la cour de Saint-Pétersbourg dès le début de sa carrière comme éditeur, en sa triple qualité d'intermédiaire éditorial, de rééditeur du journal des savants et de fournisseur de livres. Jean-Jacques Rousseau fit son entrée dans le monde intellectuel russe presque au même moment. En 1753, les Saint-Péterbourskis ou les Nouvelles de Saint-Pétersbourg diffusèrent mille exemplaires de la traduction de la lettre de Rousseau à la baie Rénale sur l'usage dangereux des ustensiles de cuivre. Donc Rousseau est entré dans la littérature russe avec Komschimist en 1753. L'année 1753 vit également en Russie le début des critiques des théories philosophiques de Rousseau sous les plumes de la correspondance du comte Michael Iwerionv-Ramsov et Isaac Paus Wyselowski, ancien diplomate et membre du Conseil suprême de l'Empire de Russie. C'est-à-dire la correspondance entre deux aristocrates les plus connus de cette époque-là. Wyselowski envoya à voir Rousseau le premier discours de Rousseau si le rétablissement des sciences et des arts a contribué à épurer les mœurs, imprimés par Marc Michel Ré en 1751. Il accommoda son envoi d'une note. J'ai l'honneur de vous adresser, c'est en langue russe, cette note est en langue russe, j'ai l'honneur, mais c'est une traduction, j'ai l'honneur de vous adresser du citoyen de Genève, M. Rousseau, une opinion en vérité nouvelle sur les sciences et les arts, qui est tout à fait paradoxale. En respectant non sans mal le pour et le contre, c'est cependant à vous d'estimer de quel côté est la vérité. J'ajoute mon humble requête de me renvoyer sans tarder cet exemplaire, après en avoir fait lecture, car je sais par avance qu'il ne sera pas du goût de tous les lecteurs. Le comte Wurantsov, le vice-chancelier, membre de la famille impériale, chef de la diplomatie russe pendant plus de 20 ans, pendant tout le règne de l'impératrice Elisabeth Petrovna, lut le traité de Rousseau et le renvoyait à Veselovski une semaine plus tard. Donc nous connaissons même comment l'exemplaire, l'ouvrage de Rousseau a été lu et qui ont été des lecteurs, des premiers lecteurs de ce traité. Il faut noter que c'est justement à ce moment que l'influente famille Wurantsov-Veselovski formula son opinion sur Voltaire, qui devint bientôt l'agent le plus fervent de la cour de Saint-Pétersbourg en France, en Suisse et partout dans le monde. Le parti aristocratique de Wurantsov-Veselovski comptait un représentant direct dans la plus haute administration genevoise du XVIIIe siècle. Il s'agit d'Abram Paus-Veselovski, le frère cadet d'Isaac-Veselovski, personnalité remarquable, mais trop peu étudiée aujourd'hui par les historiens spécialistes. Sa maison, comme vous le connaissez, a été au centre de Genève. Du côté de la Hollande, les relations russes de Marc Michel Rey jouèrent un rôle déterminant dans la diffusion des œuvres de Rousseau en Russie. En 1755, la librairie de l'Académie des sciences de Saint-Pétersbourg annonça la mise en vente du discours sur l'origine et le fondement de l'inégalité parmi les hommes qui venait de paraître chez Marc Michel Rey à Amsterdam. En 1758, Rey écrivait à son correspondant à Pétersbourg, Gerhard Friedrich Müller, « Vous devez avoir présentement, à Saint-Pétersbourg, Rousseau à d'Alembert, ouvrage contre les théâtres et dont le public est très content ». En 1761, le commissionnaire de Marc Michel Rey, Hernández, avait dans le répertoire de sa boutique à Moscou huit exemplaires de la Nouvelle Héloïse qui furent très vite vendus, raison pour laquelle on lui adressa d'Amsterdam encore quatre exemplaires supplémentaires. Les livres de Rousseau se vendaient dans les années 60, également dans la librairie de l'Université de Moscou. En juin 1762, l'Académie des sciences de Russie reçut d'Amsterdam un paquet contenant, entre autres éditions, trois exemplaires du contrat social et deux volumes des œuvres de Rousseau. Dans le post-scriptum de la lettre, accompagnant l'envoi des livres, Marc Michel Rey précisait à Muller, « Vous êtes le seul, monsieur, à qui j'envoie le contrat social, que je ne mettrai en vente que dans un mois. S'il y avait moyen d'en vendre en Russie, vous me feriez plaisir de m'indiquer quelques adresses sûres avec qui je puisse faire des affaires et j'y négocierai volontiers. » Dans une lettre datée de 6 décembre 1762, Marc Michel Rey ne manqua pas d'avertir le secrétaire de l'Académie des sciences de Russie de l'interdiction de ce livre révolutionnaire. Le contrat social, a-t-il écrit, vient d'être défendu dans ces provinces. L'entrée en a été défendue en France. Il en est de même des mille ou de l'éducation pour le même auteur qu'on avait publié à Paris et que je comptais de réimprimer. Cette correspondance est conservée aux archives de l'Académie des sciences de Saint-Pétersbourg. Elle est presque inédite jusqu'à maintenant. Cette information trouva très vite un écho en Russie. En avril 1763, la Gazette littéraire, édité en langue russe par Muller, annonça l'apparition des travaux de Rousseau. Une note bien significative suivait cette annonce. M. Rousseau publia également... Oui, c'est la traduction du russe. M. Rousseau publia également les livres suivants. « Julie » ou « La nouvelle Eloïse » et « Émile » ou « De l'éducation » et du contrat social au principe du droit politique. Nous n'annonçons ceci d'une façon si détaillée que parce que M. Rousseau, l'un des meilleurs écrivains de notre temps, possède une telle éloquence qu'il peut présenter comme fondamental non seulement des choses qui en sont dignes, mais aussi des pensées bien futiles. C'est le journal russe. C'est pourquoi il faut prendre garde à ne pas lui imprunter des pensées contraires à la foi chrétienne et au devoir du citoyen. C'est pour cette raison que l'édition des deux derniers livres d'Émile et le contrat social furent interdits en France et en Hollande sous peine de confiscation des exemplaires. Fin de la citation. Le 3 septembre 1763, Catherine II instaura la censure des livres étrangères en Russie et cette institution fut motivée et justifiée par l'apparition dans la librairie de l'Académie des sciences de Saint-Pétersbourg d'Émile de Rousseau et d'autres ouvrages politiques jugés contraires, je cite, à la loi publique, « Aux bonnes mœurs et à la nation russe ». Voilà. Catherine II invita au même moment Voltaire à attaquer Rousseau directement. Dans la première lettre qu'elle adressa au philosophe de Fernet, elle écrivit en septembre, le même mois, « Je répondrai à la prophétie de Jean-Jacques Rousseau en lui donnant « J'espère aussi longtemps que je vivrai » fort impôlement indémenti. » et elle a engagé Voltaire à donner un démenti à Rousseau. Ce que Voltaire a fait, consciencieusement, comme vous le connaissez. En même temps, Müller fut à son tour, Gerd Friedrich Müller fut à son tour chargé d'observer les actes et les écrits de Rousseau et surtout, semble-t-il, de tenter d'éloigner du philosophe son éditeur, Marc-Michel Rey. De 1764, Rey fut chargé d'importants travaux d'édition visant à illustrer et glorifier la politique de Catherine II. En 1766, il publie, à la demande de Müller, un ouvrage très important, « Voyages et découvertes » faite par les Russes le long des côtes de la mer glaciale et sur l'océan oriental, tant vers le Japon que vers l'Amérique. On ne peut pas douter que la publication de ce livre fut non seulement un apport dans l'histoire mondiale des découvertes géographiques, mais aussi un des symboles frappants du rapprochement de l'Empire de Russie et de l'Angleterre au moment de la ratification du traité d'amitié et de commerce entre l'Empire de Russie de toutes les Russies et la couronne de la Grande-Bretagne. Le livre fut publié par Marc-Michel Ray le lendemain de la ratification de ce traité, c'est-à-dire Ray travaillait non pas seulement pour Catherine II à ce moment-là, mais pour la diplomatie anglaise, directement et ouvertement. En 1770, Marc-Michel Ray éditait à Amsterdam un nouvel ouvrage sur la Sibérie. Le livre de Stéphane Petrovitch-Krushin « Histoire et description du Kamchatka ». Donc, je veux dire que je voudrais dire que ces deux ouvrages ont servi pour être des symboles des partages du monde entre l'Angleterre et l'Empire de Russie, donc le Canada anglaise et la Sibérie russe. Donc, telles étaient les affaires qui animaient Marc-Michel Ray à ce moment-là. En 1771-1772, Ray publia le célèbre antidote de Catherine II, de l'impératrice de Russie. Enfin, en 1770, la même année, lui, il donne au public une édition canonique des instructions de sa majesté impériale Catherine II pour la commission chargée de dresser le projet d'un nouveau code de loi, c'est-à-dire la base de la législation russe de l'Empire de Russie. Oui, en 1770 et presque en même temps, le traité de Bézzi les plans et les statuts de différents établissements ordonnés par sa majesté impériale Catherine II pour l'éducation de la jeunesse. Répétons que toutes ces demandes d'édition et commissions données par l'impératrice de Russie elle-même éloignent Marc-Michel Ray de Rousseau. Le poussait à travailler souvent contre son ancien ami. Le témoin oculaire des derniers épisodes tragiques de la vie de Rousseau, Denis Ivanovich van Wiesin, un noble russe, un envoyé du chancelier de Russie, évoque ce fait dans sa lettre qu'il adressa de Paris le 5 juillet le 5 juillet 40 secondes excusez-moi le 5 juillet 1778 au très puissant Nikit Ivan Spanjen donc son maître à Petersburg il a dit que Rousseau avait rédigé les mémoires en langue russe de sa propre vie dans lesquelles il a décrivit fort librement toutes les intrigues des grands seigneurs d'ici en les citant nommément il avait écrit ce livre continue Van Wiesin pour qu'après sa mort sa femme le fût imprimé et en reçu un revenu assuré et très élevé sa femme est avide d'argent oui après s'être entendu avec un libraire elle lui a vendu le manuscrit Rousseau a éprouvé une violente peur je continue la citation il a écrit au libraire afin que pour l'amour de Dieu ce dernier n'imprima pas son livre avant sa mort maintenant il est clair que le libraire ne l'a pas écouté et le pauvre Rousseau probablement poussé par la peur et l'indignation a mis fin à sa vie ce matin on a reçu la nouvelle de sa mort ce fut la première relation de la mort de Rousseau donnée par la voix russe Von Wiesin ne connaissait pas évidemment tous les détails des derniers moments de la vie de Jean-Jacques Rousseau mais comme un écrivain et diplomate il a bien compris l'importance politique des confessions de Jean-Jacques Rousseau et le mal que pouvait lui porter la trahison de sa femme et de son éditeur Merci Applaudissements